Le problème. Le problème, en fait, vous décrivez le problème que vous avez vu et le plaisir que vous allez avoir à y apporter une solution. D'accord ? C'est-à-dire, il y a tel problème auquel je suis confronté, ça me touche, je vais être content en fait d'y apporter une solution, je vais vous décrire dans un slide après. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez bien vu qu'au départ, on teste la solidité de la volonté de la personne à vouloir s'approprier et à vouloir finalement faire quelque chose et entraîner les autres. Si la personne n'est pas convaincue et s'il ne trouve pas de plaisir dans le fait de régler un problème qu'il a vu, il va rapidement être relâché. Faites en sorte aussi que le problème que vous adressez soit quelque chose de connu. Si vous êtes dans une niche, bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller, mais il vaut mieux que le problème, et vous allez le voir tout de suite, vous allez le voir tout de suite à la tête des personnes. Si vous abordez un problème qui est vraiment un problème de niche, derrière on attendra effectivement la suite pour savoir comment vous allez régler ça. Mais il vaut mieux avoir un problème qui soit généralement connu, qui n'ait pas forcément été adressé, parce que derrière, ça représente un peu du marché. Si vous allez sur un problème de niche qui est trop étroit, vous pouvez avoir un problème. Donc ça, le problème, et en fait, le plaisir que vous allez avoir à y apporter une solution, parce que ça montre que vous êtes déjà impliqué.